alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 11 juin 2020 14h09 heures du québec avec un temps très venteux on allait on a la fin en la queue de cette tempête tropicale cristobal qui est venu s'installer au québec qui a du vent ici à saint martin je peux vous dire qu'on on se fait décoiffer je te fais mon jogging tout à l'heure c'était assez intense d'ailleurs je vous encourage tous à vous mettre à l'exercice c'est vraiment vraiment bénéfique il n'y a rien de mieux qu'un bon mode de vie pour d'abord se sentir bien il n'y a rien de mieux de dans la vie que se sentir bien physiquement et bien mentalement et spirituellement honnêtement c'est les valeurs les plus importantes que vous avez à prendre en considération pour avoir une vie heureuse la simplicité c'est ce qui rend la vie pleine de bonheur et pour y arriver il n'y a rien de mieux qu'un mode de vie sain et moi je vous avoue que j'ai été dépendant de l'alcool alcoolique intense mais vraiment intense je pense pas que personne qui puisse compétitionner avec moi pendant des décennies des décennies j'ai consommé à tous les jours une moyenne de deux bouteilles de vin ça peut faire une variante avec la bière du vin des apéritifs du vin des apéritifs du vin des digestifs mais une moyenne mettons ça une moyenne équivalente deux bouteilles de vin par jour tous les jours pendant des décennies on parle d'au moins trois décennies et plus ici peut-être même quatre je devrais être honnête puis dire quatre décennies s'en va manquer une journée ça n'a pas de sens je peux dire une chose que physiquement tu n'es pas bien émotionnellement tu n'es pas bien imagine ton esprit qui vient s'installer dans un corps humain parce qu'on a tous cette chance là c'est qu'on se promène on est des voyageurs on arrive ici dans cette enveloppe là c'est ici qu'on passe un bout de temps après ça on s'en retourne ailleurs si tu passes cette période là dans un corps que tu contamine par des produits toxiques comme l'alcool et la drogue c'est certain que tu ne mets pas des chances de ton côté vraiment pas et si tu fumes en plus j'ai fumé la cigarette pendant longtemps une autre abomination qui vraiment n'ont pas la raison d'être tu n'en as pas besoin de ça il y'a plein d'autres poisons qui sont là autour de nous puis on les consomme pas tu prendrais pas un verre d'eau de javel tu fumé pas des produits toxiques donc pourquoi on y va avec d'autres produits qui sont aussi toxiques mais sous d'autres formes qui ont l'air d'être plaisantes c'est complètement aberrant puis honnêtement on n'a pas besoin de ça vraiment pas dans la vie pour être heureux puis surtout pas pour se contrôler puis surtout pas pour s'émanciper tu n'as vraiment pas besoin de ça ce dont tu as besoin c'est de rester ce que tu es toi avec ton état sobre et c'est comme ça que tu peux progresser et te concentrer sur ce que tu as à faire ici sans t'éparpiller parce que notre plus grande défaut c'est qu'on s'éparpille tous on est incapable de mettre les choses en place aligner le coeur l'esprit et la tête et les gens qui réussissent le plus quand tu regardes les récits des grands et des grandes de ce monde mais c'est qu'ils ont toujours été capables de d'aligner ces trois aspects là le coeur l'esprit la tête et de pas laisser parce qu'on a toujours tendance à toujours s'éparpiller et c'est vraiment vraiment important de garder ça vraiment vraiment serré aligné avoir le contrôle quand tu t'évades un petit peu faut que tu reviennes tout de suite la tête s'évade l'esprit s'évade le coeur s'évade non rester toujours toujours en contrôle de ces trois éléments là et c'est ça le secret c'est sur ça qu'on doit se pratiquer le bonheur ne viendra pas d'un gouvernement le bonheur ne viendra pas d'un projet de système depuis mathusalem il ya des systèmes des idéologies politiques des systèmes politiques ça jamais rendu personne heureux parce que c'est pas ça qui va te rendre heureux ça c'est là pour te garder au service de l'élite il ya que toi qui peut te rendre heureux puis faire de ta vie ce que tu as envie qu'elle devienne c'est pour ça que c'est important quand tu as quelque chose qui naît dans ton coeur de le laisser dans ton coeur pas l'envoyer dans ta tête si tu l'envoies dans ta tête il ya des bonne chance que ça meurt dans ta tête parce que tu vas commencer à essayer de rationaliser peut te trouver surtout des excuses des prétextes pour pas accomplir ce que tu as envie d'accomplir comme désir ou comme rêve ou comme ambition si tu vas dans les cimetières c'est là où tu retrouves le plus grand trésor les grandes plus grands trésors tu les trouveras pas dans des mines d'or ou de diamants dans des plus de pétrole dans les cimetières des millions et des millions de rêves d'ambition et de projets sont morts là parce que les individus les ont envoyés dans leur tête qui ont toute leur vie pour ce qu'on a remis à demain à demain à demain puis finalement arrive un jour il n'y a plus de demain donc tu t'en vas au cimetière avec tes idées tes rêves tes ambitions qui auraient pu être extraordinaire imagine toutes les oeuvres d'art que tu vois les oeuvres musicales les accomplissements d'un tel ou d'une telle si ces gens-là avaient gardé ça dans leur tête puis n'avaient pas poussé n'avaient pas été vraiment vraiment décidés et motivés à le faire tu verrais pas tel statut tel tableau ou telle exécution ou telle pièce musicale ou tel ceci ou tel cela ce serait mort avec eux il faut pas t'attendre que ça soit parfait et que tu sois parfait pour faire quelque chose vas-y fais ce que tu as à faire commence déploie tes ailes puis tu vas apprendre à voler une fois que tes ailes seront déployées mais tu peux pas penser apprendre à voler avant de déployer tes ailes tu vas finir comme les autres au cimetière avec toutes tes ambitions et tes rêves qui n'auront jamais abouti à quoi que ce soit on est les champions dans le sac à prétexte on a tous un sac à prétexte puis à bonne raison pour pas faire ce qu'on a à faire on a tous tous des rêves des ambitions des idées qui nous naissent dans le corps puis qui sont tout extraordinaire mais on n'a jamais le courage de les amener à bien on se trouve toujours toujours un prétexte pour pas le faire on va remettre ça demain je peux pas le faire je suis pas prêt j'ai pas ceci j'ai pas cela j'ai déploie tes ailes puis tu vas apprendre à voler rendu au bout il n'y a aucun problème avec ça donc vois-tu c'est ça à quoi on est confronté vraiment la politique toutes ces pertes de temps moi j'ai tellement perdu de temps là dedans vous en perdez essayer d'expliquer ceci être partisan de cela il n'y a rien qui va avancer là dedans parce que tu travailles au service de l'élite qui elle profite de tout le député profite de tout l'entourage du député profite de tout l'entourage du ministre profite de tout l'entourage du premier ministre profite de tout l'entourage du parlement profite de tout mais toi tu es déjà disparu une fois que l'élection est finie tu es déjà dans les rêves oubliés de tous ces gens là donc perds pas de temps avec ça occupe toi de toi-même puis après ça tu peux t'occuper des autres je vous reviens avec l'économie américaine qui vraiment bas de l'aile mais toutes les économies bas de l'aile en ce moment on va avoir une période extrêmement difficile à traverser je pense pas qu'il ya beaucoup de monde qui soit équipé pour traverser cette période vraiment turbulente je reviens et